Musique Yop tout le monde c'est Aurel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va parler de Dragon Ball Legends Je vous avais annoncé un petit peu ça plus tôt les prochains persos qui devraient arriver enfin ou du moins ils en font partie On aurait en Sparking Ginyu, Gohan et Freezer Form Final donc on a un petit peu d'informations par rapport à leurs stats Ca fait une semaine que je les ai mais malheureusement mes infos ne sont pas complètes notamment au niveau de Freezer et Gohan Du coup je suis désolé mais je vous ai posé la question en sondage est-ce que ça vous plairait tout de même d'avoir une vidéo là dessus Vous m'en verrez bon du coup oui donc je vous donne le max d'infos enfin celle que j'ai tout simplement dans mes informations Je rappelle que les vidéos comme ça c'est à prendre avec des pincettes donc ce n'est pas sûr que les stats soient exactement comme ça Il y a tout qui peut changer à n'importe quel moment si les développeurs le décident tant que ce n'est pas sorti en jeu Du coup faites gaffe ne dites pas le prochain perso c'est Ginyu obligatoirement, le prochain perso Ginyu il peut faire tel truc Donc calmez vous c'est juste des informations donc ça peut changer je le rappelle parce qu'on sait jamais Il y en a qui pensent que parce qu'on parle d'un truc ça sort le lendemain donc je préfère le dire Du coup on commence avec les stats de Ginyu vous voyez j'ai fait à chaque fois une fiche je trouve ça plus sympa N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu parce que l'air de rien des fiches ça prend pas deux secondes à faire C'est pas comme si je parlais juste oralement ici je vous ai mis le truc comme ça vous pouvez faire pause etc Donc lâchez le petit pouce bleu ça ferait plaisir de référencer un petit peu mieux la vidéo On démarre avec Ginyu du coup qui est je pense le perso que j'attends le plus pour ce qu'il sait faire Pour ce qu'il sait faire c'est celui que j'attends le plus pour voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer Donc Sparking vert de type défense donc encore un vert de type défense ça c'est peut-être le petit point négatif J'aurais peut-être kiffé avoir autre chose qu'un type vert Donc au niveau de son illustration je vous le mets mais l'illustration officielle n'est pas encore dispo Donc je vous ai mis un truc random donc il ressemblera pas à ça si jamais Au niveau de ses stats c'est tout au maximum Donc si jamais vous l'avez en jeu à un moment où vous regardez tout de même cette vidéo Et puis que vous voyez que une stat ou l'autre est différente Ou vous voyez qu'il s'oriente autre chose chez vous et tout Bah c'est selon votre art de compétence etc Donc au niveau de sa force et c'est vraiment sa force C'est genre c'est le gros point positif de Ginyu C'est qu'il est à 1 980 000 HP Donc je rappelle que c'est stat max Parce que vous dites pas oh tiens il est à Enfin moi j'ai le miens niveau 1000 il est à 200 000 HP Parce que pour le moment on peut aller qu'au niveau 1000 non Ici c'est simplement pour vous donner un ordre d'idée sur Est-ce qu'il va être orienté énergie Est-ce qu'il va être orienté physique, défense physique, défense énergie ou PV Vous voyez c'est juste ça que ça veut dire Donc ici Ginyu il est effectivement orienté force donc vie Étant donné qu'il est quasiment à 2 millions Ce qui est énorme quand vous comparez par rapport à Piccolo Piccolo au même niveau Si vous regardez ses stats max je crois qu'il est à 1 200 000 Un truc comme ça Mais Piccolo se rattrape sur le fait qu'il switch et qu'il prenne moins de dégâts etc Donc au niveau de son attaque physique il est à 143 000 Au niveau de son attaque d'énergie 159 000 Au niveau de ses défenses physiques et d'énergie il est à peu près à 125 000 des deux côtés Bon c'est quasiment la même stat Ça c'est cool parce que ça veut dire que qu'il est quelqu'un qui fasse des dégâts blast ou strike Il encaissera de la même manière donc c'est bien Mais bon c'est surtout en fait sa vie qui est importante chez lui Parce que niveau défense physique et d'énergie au final c'est pas ouf Mais au moins c'est équilibré Si il se retrouve contre un perso blast il prendra pas full dégâts par rapport à un perso physique par exemple Il se défendra de la même manière donc c'est cool Au niveau de son critique il est à 1085 Au niveau de sa régène 225 il pourra porter 3 équipements donc c'est normal Vignette donc catégorie il est armé de freezer commande de Ginyou Logique Au niveau de sa capacité unique Donc carte verte je le rappelle parce que certains posent en grand la question Augmente les dégâts d'énergie subiés par l'adversaire de 20% pendant 20 secondes Quand je m'étoure ces secondes Bah c'est pas mal Parce que lié à un autre perso qui fait des dégâts blast Ça peut être très très bien Au niveau de sa capacité principale Tire la carte changement de corps Donc si ça prend 25 secondes à charger Ça c'est très intéressant Donc ça va amener la carte Bah enfin Si vous avez déjà 4 cartes dans votre main ça l'amène après Quand vous en utiliserez une Et si vous avez 3 cartes ça la met à la place de la 4ème carte Comme par exemple la compétence du Cyberman Qui amène une carte explosive Là je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle Enfin soit vous avez sûrement déjà vu C'est très intéressant de voir qu'ils vont effectivement Mettre le changement de corps en place Parce que ça peut je pense changer une game A voir si ça va changer le personnage Changer la vie aussi Ça reste à voir ce que ça va changer exactement Je pense qu'on changera minimum notre perso Après est-ce que ça va prendre le ki qu'il a en face Et le ki que nous on a La vie qu'il a et celle qu'on a Est-ce que ça va les inverser et tout Ça reste à voir Donc faudra voir un petit peu comment est-ce que c'est utiliser tout ça Mais ça risque d'être très sympa Et j'attends de voir ce que ça va donner Au niveau de sa capacité Z Augmente de 17 à 23% Selon le niveau de la capacité Donc je vous ai mis globalement encore une fois La force maximum des alliés de classe Commando Donc ça c'est cool Parce que vous allez pouvoir boost Toute votre team Commando Ginyou A voir si elle va vraiment être bonne sur papier et en jeu Parce que bon Effectivement il booste Mais d'un autre côté les autres persos du Commando Ginyou C'est pas des persos de ouf Si vous comparez par rapport à la team Saiyan Bah le Commando Ginyou pour le moment il est nulle part Enfin au niveau des boosts etc Il sera peut-être là Mais vu que les stats des persos héros sont moins bonnes Que des stats de persos sparking Et que dans la team Saiyan T'as quasiment que des sparking Bah c'est chaud Est-ce que ça va vraiment permettre de rattraper les autres équipes Je ne sais pas On verra bien Donc au niveau de sa spé Inflige des dégâts élevés de type explosion Augmente les dégâts physiques Subis par l'adversaire de 15% pendant 15 secondes Donc c'est un petit peu comme sa capacité unique Sauf que bon il fait des dégâts en même temps Et ici c'est sur le physique C'est cool parce que Il augmente que ce soit pour les physiques Ou pour les attaques énergie Donc selon ce que vous avez à côté Ça peut être très très bien Enfin que vous ayez un type de perso ou l'autre C'est très bon dans les deux cas Donc c'est cool Déjà à ce niveau là Donc Ginyou Bah je suis plutôt content Et j'espère qu'on va voir La capacité changement de corps Et qu'elle sera vraiment utile en combat Que c'est pas juste échanger de personnages Parce que bon Le but c'est de pouvoir faire quelque chose sur la vie Ou sur le kiff Enfin influer sur quelque chose Donc on verra bien un petit peu Comment est-ce que ça se passe à ce niveau là On passe sur Freezer Qui est jaune De type physique Et vous allez voir qu'il est vraiment orienté physique C'est un petit peu le Vegeta du physique J'ai envie de dire Du coup au niveau de ses stats C'est encore une fois Tes stats max Au niveau de sa vie Il est à 1.750.000 Attaque physique 226.000 Attaque d'énergie 163.000 Donc on a un petit peu comme Vegeta Vegeta pareil Il est beaucoup plus haut En énergie Que en physique Et ici c'est le contraire Donc c'est beaucoup plus haut en physique Du coup c'est très très cool Ça parce que Je pense que la team jaune Il faut un peu la booster Pour le moment Il n'y a que Paikouan Si je ne me trompe pas Donc Il faut rajouter des persos Et je pense que ses tubes D Doit faire du bien Au niveau de sa défense Donc il est à 118.000 Pour sa défense physique Et 120.000 Pour sa défense d'énergie Donc c'est à partir de ce moment là Qu'on voit que Guinyo Effectivement Vous voyez Il n'a pas une défense monstrueuse Et c'est surtout sur la vie Qu'il va être joué Et puis sur ses capacités aussi Notamment le changement de corps Très certainement Donc voilà Ici ça va C'est plutôt équilibré Tu ne vas pas prendre non plus Des tatanes de ouf Même si le physique Est un petit peu moins bon Ça reste cool Au niveau de ses critiques 921 Régène Il est à 1721 Équipement Il pourra en avoir 3 Au niveau des vignettes Donc des catégories Armée de freezer Logique Et guerrier transformé Je crois que c'est le premier perso Qu'on a de cette catégorie là Pour ceux qui se demandent Normalement On aura Frost Qui va arriver par exemple Ou des choses comme ça Et lui aussi Aura par exemple Guerrier transformé Tous les freezers aussi Qui ne sont pas en forme de base Auront ça Donc Peut-être moins De faire une petite team Autour de ça Faudra voir évidemment Donc au niveau de freezer Malheureusement Je n'ai pas sa capacité unique Je ne saurais pas Trop vous dire Par rapport à ça J'ai essayé de chercher Mais impossible de la choper Donc Bon Bah excusez moi Au niveau de sa capacité principale Donc 25 secondes Il tire la carte Death Catastrophe Bon A voir évidemment Ce qu'elle fera Cette carte là Mais bon Il tire une attaque spé Comme le Goku Super Saiyan Par exemple Donc ça risque d'être Assez intéressant Et surtout Ici c'est une attaque spé Qui Parce que Vous allez me dire Ginyu aussi Il tire une carte Mais ici C'est vraiment Une carte Qui va faire Beaucoup de dégâts Donc Ça va être un petit peu Comme le Goku Au final Super Saiyan Que l'on a Donc Capacité Z Je ne l'ai pas non plus Malheureusement Mais On peut imaginer un boost Pour l'armée de Freezer Par exemple Je pense qu'il aura un boost Pour l'armée de Freezer Vu que c'est Freezer Donc ça serait logique Ou peut-être Pour les guerriers transformés A voir Un des deux Mais je doute qu'il boost Sa couleur Parce que Pour le moment On a plusieurs types On a boost de couleur Boost de De catégorie Donc Je pense qu'on va plus aller vers Le boost d'une de ces catégories Mais je ne veux pas m'avancer Et au niveau de sa spéciale Inflige des dégâts De type explosif Élevé Les dégâts physiques Subis par l'ennemi Augmente de 15% Pendant 15 secondes Sachez que Effectivement Ce n'est pas la même spé Que celle que vous tirez Je rappelle Parce que Je sais qu'il y en a Certains Qui pensent parfois Que c'est la même chose Non ce n'est pas la même chose Que la carte que vous tirez Grâce à sa capacité principale On passe au perso suivant A Gohan Il est temps que cette vidéo se termine J'ai plus de souffle J'ai envie de boire Donc Gohan de type jaune Il est de type physique Encore type physique Bon ça c'est peut-être Un petit peu dommage Du coup ils auraient pu varier Parce que les deux types physiques Voilà voilà quoi C'est pas non plus fou Au niveau de sa force 1.880.000 HP Donc c'est pas mal C'est plus que Freezer d'ailleurs Au niveau de son attaque physique 223.000 C'est pas mal non plus C'est un petit peu moins Que Freezer pour le coup Au niveau de son attaque d'énergie 143.000 Donc là il est en dessous De Freezer par contre Au niveau de sa défense Il a 128.000 Pour sa défense physique Et 126.000 Pour sa défense d'énergie Là il est un petit peu plus haut Que Freezer Donc vous voyez C'est un type physique Donc ça se voit Qu'il est plus fort en physique Mais vous voyez Que derrière les autres stats Il est un petit peu plus haut Que Freezer par exemple Au niveau de son critique Donc il est à 886 Au niveau de sa régène 1687 Il pourra porter 3 équipements Aussi logiquement Au niveau de sa vignette Donc lui la famille de Goku C'est Han Métis Et enfant Je crois qu'il a pareil Que celui qu'on a héros Si je ne me trompe pas Il se doit être pareil à mon avis Donc au niveau de sa capacité unique Carte verte je rappelle Augmente ses propres dégâts D'attaque physique Et d'énergie de 20% Pendant 20 secondes Au niveau de sa capacité principale On ne l'a pas malheureusement Au niveau de sa capacité Z Augmente de 14 à 20% Selon le niveau de la capacité La force des alliés De classe Cyan Métis Plutôt sympa Pan par exemple Cyan Métis il me semble On a plusieurs persos On a Gohan Il est de Cyan Métis Donc ça c'est une classe Qui va être très très forte Plus tard Parce que vous allez avoir Les Gohan Les Trunks Et tout ça Ça va être normalement D'essayer Métis Donc très clairement Ça va être cool Au niveau de sa spé Inflige des dégâts élevés De type poussée Alors je ne sais pas trop Ce que ça veut dire Donc poussée Je suppose qu'il va expulser L'ennemi plus loin Mais est-ce qu'il y aura quelque chose Est-ce que ça va inciter Sur quelque chose Je ne sais pas Je ne crois pas qu'on ait déjà Un perso qui est ça Ça reste à voir Vous me confirmerez Et augmente de 20% Ses attaques physiques Durant 15 secondes Donc voilà C'est plutôt équilibré aussi Je suis plutôt content Des trois persos Peut-être qu'ils n'auraient pas dû Ajouter deux persos jaunes Physiques Par exemple Ils auraient peut-être dû changer Peut-être qu'ils auraient dû Peut-être aussi mettre Une autre couleur pour Ginyu Du coup Après ils ont peut-être fait Par rapport aux persos Du commando Ginyu C'est peut-être juste ça Donc ça reste à voir Il faudrait que je check ça Mais c'est possible Qu'il n'y ait pas de persos verts Dans le commando Ginyu actuellement Bon C'était la petite analyse Désolé pour les infos Qu'il me manque Mais je ne sais pas faire mieux Ça fait déjà une semaine et demie Qu'il est impossible De trouver le reste Donc vous m'excuserez N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu Si ce genre de vidéo vous plaît Et moi je vous dis A très très bientôt Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz